Bonjour, il s'agit d'un tutoriel, une correction d'un exercice méthode du cours sur madguillon.fr sur les suites numériques où on me demande de saisir un algorithme Python sur la calculatrice dont voici l'énoncé et le script là à droite, def u entre parenthèses n, et donc les quatre lignes qui suivent. Pour commencer, nous allons donc prendre la calculatrice Numworks et aller sur le module Python. Nous allons créer un nouveau script, donc on va descendre, ajouter un script, nous allons créer le programme par exemple suite, vous pouvez pour taper les caractères appuyer sur alpha et le pavé alpha numérique, on écrit sur ok, et en appuyant encore sur ok, on rentre dans le script Python. Nous allons donc maintenant taper ce qu'on nous a demandé, et la première consigne à taper, def u entre parenthèses n, deux points, et la définition d'une fonction, et la fonction va être u entre parenthèses n, u étant le nom de la fonction, et n, une variable. En appuyant sur la touche boîte à outils, on cherche en bas fonction, et en sélectionnant fonction, le premier menu nous convient très bien. On arrive donc dans le script avec la définition de la fonction. Je vais donc taper le nom de la fonction, u, et entre parenthèses n, comme demandé dans l'énoncé. Pour enlever la complétion automatique, vous pouvez appuyer sur le curseur gauche, car en appuyant sur n, il propose next. Une fois qu'on a tapé u de n, au bout de ma ligne, vous pouvez faire execute, et vous observez que l'ordinateur va à la ligne, et il y a une indentation de quelques caractères qui décale, et tout ce qui sera décalé sera donc dans ma fonction u de n. Nous tapons la première ligne, u est égale à 4, qui est une initialisation de la variable u, puis nous cherchons une boucle. Pour accéder à la boucle, nous appuyons sur la boîte à outils, et dans la boîte à outils, je vais chercher la boucle for, et dans le boucle for, il y a différents menus. La consigne de l'énoncé laisse clairement comprendre qu'il s'agit de la deuxième possibilité, for i in range, start, stop. Attention, la valeur start est la première valeur prise par la variable i qui va tourner, et la variable stop est la première valeur qui ne sera pas prise par la variable. Donc si on tape for i in range 1, n plus 1, la variable i va donc tourner de 1 jusqu'à n, elle ne prendra pas la valeur n plus 1. Vous observez qu'à la fin de la ligne for, il y a deux points, c'est essentiel, il y avait déjà la même remarque pour la définition de u. Lorsqu'on va à la ligne après for, de la même manière que pour la définition de la fonction, Python indente de quelques caractères, et tout ce qui sera indenté, décalé de quelques caractères, fera partie de la boucle u. Je recopie maintenant ce qui m'est demandé. u est égal à u étoile étoile 2, ce qui veut dire u au carré, c'est la manière d'écrire le carré avec u. Pour l'écrire, vous pouvez utiliser la touche carré de la calculatrice qui traduira moins 2 fois u, on fait donc le calcul, u est égal à u carré moins 2 fois u, et cette valeur est calculée systématiquement et affectée à la variable u après. On a initialisé la valeur u qui valait 4, et à chaque tour de manivelle, on va recalculer une nouvelle valeur de u en fonction de la valeur précédente. Pour terminer, il faut faire Return. Pour taper sur Return, je retourne dans ma boîte à outils, je recherche fonction, et dans fonction, je vais taper Return, et on me demande de taper Return U, donc je tape Return U avec espace gauche pour enlever la parenthèse. Là, mon programme est terminé, je peux sortir de mon programme, je vais appuyer sur OK, je reviens à la liste du menu, et en appuyant sur OK, je peux aller dans ma console d'exécution. En observant ma console d'exécution, je vois toutes les bibliothèques que Python est allé chercher, et la dernière ligne, From Suite Import, veut bien dire que ma fonction suite est définie maintenant dans la bibliothèque Python. Je peux donc l'utiliser, et en première ligne, je vais pouvoir taper U2, 1, comme demandé dans l'énoncé, et je fais le calcul, j'obtiens 8. Si je calcule après U2, 2, j'obtiens 48. Et enfin, si je tape U2, 3, j'obtiens 2208. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, quand on calcule U2, 1, on donne 1 à la variable n comme valeur. Et donc faisons tourner le programme avec la variable n est égale à 1, donc la première ligne U est égale à 4, c'est une initialisation, et la boucle va commencer. La boucle I va prendre des valeurs qui va de 1 jusqu'à, n est égale à 1, donc 1 plus 1, 2, 2, c'est la première valeur non atteinte, donc I va aller de 1 à 1. En fait, il va faire un seul tour. Et donc il va se passer qu'une seule fois que U est égale à U² moins 2 fois U. Donc à la variable U, on va lui affecter U², il va aller combien U ? Il va aller 4, avant on l'avait défini, donc 4², 16 moins 2 fois 4, 8, 16 moins 8, 8. La variable U maintenant vaut 8, return U, il me retourne 8. Mais si j'avais calculé U de 2, mais quand je calcule U de 2, et bien la variable I fait un tour de plus, puisque comme n est égale à 2, for I in range de 1 à 2 plus 1, 3, I va faire un tour de plus. Et dans le deuxième tour, U ne vaut plus 4. La variable U est celle stockée précédemment, qui valait donc 8. Et donc on refait le calcul, U est égale à U² moins 2 fois U, mais on change la valeur de U, qui vaut maintenant le terme précédent 8, donc 8² moins 2 fois 8, 64 moins 16, 48. De même, quand on calculera U de 3, N sera égale à 3, I dans sa boucle ira de 1 à 3, et donc fera un tour de plus, et à ce moment-là, U ne vaudra plus 8, mais vaudra 48, et on calculera 48² moins 2 fois 48. Au final, ce programme Python permet de calculer une suite définie par récurrence, avec un premier terme U0 qui vaut 4, et le terme d'indice N plus 1, U indice N plus 1, est égal à UN², donc le terme d'avant au carré, moins 2 fois UN. UN plus 1 est égal à UN², moins 2 fois UN, avec U0 est égal à 4. Retrouvez l'ensemble du cours sur matguillon.fr dans la partie première sur les suites. Bon courage pour la suite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada